bonjour messieurs dames alors ce soir nous sommes précieux nous allons faire vous voyez fini nous allons faire le cours 328 d'art dramatique je sais plus si 327 ou 328 ce sera la différence qu'il y a entre la méthode stanford messner et la méthode de constantin stanejovsky constantin stanejovsky c'est le fondateur de la formation de l'acteur c'est à dire c'est le premier qui a écrit les bases qui servent aux comédiens modernes de jouer de deux deux pas de jouer de se former attention la nuance est grave parce que avec la méthode de constantin stanejovsky on ne peut pas jouer la comédie on ne peut qu'apprendre à jouer tandis qu'avec la méthode stanford messner on joue directement la comédie on apprend à jouer carrément la comédie alors la méthode stanford messner c'est la méthode pratique de constantin stanejovsky vous voyez c'est juste le chapeau qui manque à constantin stanejovsky et dans l'ordre chronologique qui se succède mais pour comprendre ça il faut avoir fait du constantin stanejovsky parce que si on n'en a pas fait on ne peut pas expérimenter quelque chose sans avoir les bases profondes de cette de cette activité c'est ce que je vais développer devant vous dans le cours 328 disons 328 je sais plus mais je sais plus messieurs dames moi je sais plus je sais plus 328 voilà on va dire 328 ou 327 je verrai à l'arrivée à la maison j'arrive j'arrive je continue je continue alors la méthode stanford messner par rapport à la méthode de constantin stanejovsky oui la méthode stanejovsky c'est la méthode de base c'est la méthode qui permet de former un comédien lorsque le comédien va être formé il va utiliser les bases de la méthode de constantin stanejovsky et s'il utilise toutes ses bases il va comprendre il va avoir sa propre façon d'interpréter ses bases là il va avoir sa propre méthode en quelque sorte et ça va déboucher la méthode du comédien ça va déboucher sur le jeu de l'acteur et le jeu de l'acteur va ressembler à la méthode stanford messner la façon de jouer de stanford messner parce que stanford messner lui parle juste du sommet c'est à dire de la façon de jouer directement sur scène sans expliquer vraiment les bases puisque les bases ont déjà été expliquées par constantin stanejovsky mais si l'on attaque directement la méthode de stanford messner on va jouer sur la scène normalement va être un très bon comédien mais on ne va plus obéir à la mise en scène ni ni au scénario du comédien parce que pour obéir au scénario la mise en scène il faut connaître toutes les bases qui ont conduit à obéir ce scénario la mise en scène c'est ce que stanford qui enseigne dans sa formation d'acteurs il forme le comédien pour qu'à la fin il puisse obéir à une certaine logique sur la scène c'est ce qui rend le personnage intéressant au delà d'une minute quand on fait n'importe quoi sur la scène on est très intéressant pendant les premières 30 secondes on fait n'importe quoi les gens se demandent ce qui est ouvert mais quand ils s'aperçoivent que vous faites n'importe quoi ils switchent c'est plus intéressant parce qu'ils font n'importe quoi parce qu'ils n'obéissent pas une mise en scène et un scénario parce qu'on ne doit pas faire n'importe quoi sur la scène justement on doit strictement chaque acte chaque seconde chaque mouvement chaque est en rapport de cette mise en scène de scénario parce qu'on entraîne le public dans une énigme dans une histoire c'est cette histoire que le public veut comprendre et connaître et ça c'est Constantin Stanislavski qui l'explique je ne sais pas si j'ai été assez clair par rapport à la méthode Stanford Messner parce que si vous voulez personnellement je n'ai fait que du Constantin Stanislavski j'ai fait de l'acteur studio j'ai fait tout ça et en appliquant ça je suis arrivé à la méthode Stanford Messner tout seul puisque le sommet de ça ça aboutit à l'acteur instinctif etc parce que ceux qui font du Stanford Messner sans avoir appris la théorie ils disent que c'est différent et là je ne suis pas d'accord c'est exactement l'application de Constantin Stanislavski qui conduit à la méthode Stanford Messner puisque j'y suis moi la méthode Stanford Messner sans l'avoir jamais étudié j'y suis là vous voyez bien que j'obéis à rien j'obéis à mon scénario dramatique j'obéis à la mise en scène quand même parce que je ne fais pas n'importe quoi qu'est-ce que je fais en ce moment vous vous rappelez je fais un cours d'art dramatique je l'ai dit au début donc j'obéis bien à une trame logique je ne fais pas n'importe quoi je ne parle pas à cet arbre par exemple ça pique une autre qui m'a fait chier bon passons 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 alors je vous explique ça c'était une divergence vous voyez qui n'a rien à voir mais c'est pour vous expliquer le comédien peut dévier n'importe où s'il n'a pas de mise en scène s'il n'a pas de scénario il peut faire n'importe quoi il peut faire n'importe quoi le comédien bon passons alors je vous explique pourquoi c'est important de connaître les bases de la comédie de façon à ce que son comédien alors évidemment vous allez dire mais si on étudie les bases techniquement on va réfléchir à tout ça on ne peut plus jouer naturellement le rôle c'est quand on les a mal étudié c'est quand on n'a pas assez de pratique c'est quand on est mauvais quand on joue mal le rôle parce que pourquoi moi je suis bon je suis bon quand même non il ne faut pas que je m'énerve calmons nous alors on y va je vous explique pourquoi j'arrive à jouer instinctivement pourquoi parce qu'avec la pratique de Konstantin Stanislavski on s'aperçoit qu'on peut jouer automatiquement comme ça ça va conduire à ça ça va conduire à jouer le personnage comme ça paf 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 au quart de tour sans y réfléchir même parce qu'on aura tout installé qu'on n'aura plus que la pratique c'est un peu comme un conducteur de voiture de course bon ben il a tellement la pratique de sa voiture de course qu'il peut faire des dérapages contrôlés qu'il peut faire ce qu'il veut avec sa voiture pourquoi parce qu'il a appris les bases du départ du départ du départ du départ à la fin il se l'a salé vous comprenez à la fin il arrive à la dextérité c'est comme un musicien il a fait ses gammes il a fait ses gammes évidemment quand il fait ses gammes c'est pas joli c'est métallique c'est pas pur et puis après il va arriver à quelque chose de magnifique maestro on aura l'impression qu'il a jamais fait ses gammes et ça c'est la méthode stanford messner lui il arrive directement à la maestro sans avoir fait les gammes alors la musique elle a plus aucun rapport avec la musique c'est désordonné l'action est désordonnée c'est n'importe quoi il n'y a plus de il n'y a plus de structure il n'y a plus rien dans le stanford messner s'il n'a pas fait du stanielowski c'est pour ça que d'ailleurs ils disent bien dans la méthode stanford attention il faut pas commencer par ça il faut d'abord étudier la théorie avant de faire du messner c'est logique mais personnellement j'y suis arrivé par la pratique avec le constantin stanford qui parce que si vous voulez constantin dans sa formation d'acteurs il a quelque chose de très rigoureux il vous dit il faut faire ça il faut faire ça c'est très rigoureux et ensuite le comédien débutant il applique la méthode à la rigueur sans aucune imagination mais s'il n'a pas d'imagination le gars qu'il applique simplement la méthode il va aboutir à un robot sur scène il faut quand même transformer la méthode d'après sa propre créativité mais c'est ce qui demande stanielowski d'ailleurs il dit chacun va adapter cette méthode à sa propre créativité c'est ça le travail que stanford messner a fait il a adapté la méthode de stanielowski à sa propre créativité en se disant ben moi j'ai inventé la méthode stanford messner or c'est la méthode de constater stanielowski qui l'applique il est obligé de l'appliquer puisque c'est les bases aïe 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 eh aïe 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 voilà je vous ai expliqué c'était le cours 328 328 ou 327 je me suis trompé quelque part là j'ai oublié j'ai oublié ben ouais qu'est ce que vous voulez je suis pas tant rigoureux que ça voilà 28 ou 27 je ne sais plus la différence qui entre la méthode de Constantin Stanilovski, la méthode de Stanford-Messner, et que tous ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à le dire en commentaire. Eh ben oui, on a le droit de s'exprimer en France, seulement dans mon cours, ailleurs je ne sais pas si vous avez le droit. Allez, au revoir !